Je vous propose ce matin la lecture de trois passages de l'évangile de Matthieu. Les deux premiers se trouvent dans le serment sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez l'hélice des champs, comme ils croissent. Ils ne peignent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera brûlée, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Un peu plus loin, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt pour celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de la volonté de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous volez mieux que tous les moineaux. Et encore un peu plus loin, cette histoire descendue de la montagne, comme Jésus revenait de la ville de bon matin, il eut faim, il vit un figuier près du chemin et s'en approcha et n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, jamais plus tu ne porteras de fruits. À l'instant même, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples furent saisis d'étonnement. Comment, dirent-ils, à l'instant, le figuier a-t-il séché ? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Avant de prier, je vous invite à chanter au cantique 193 du Louange et prière, les strophes 1, 2 et 3. Parle, par le Seigneur, ton serviteur écoute, je dis ton serviteur, car enfin, je le suis, je le suis, je veux l'être, et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Donne-moi ton esprit, que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi, tes saintes volontés, qui rédiment mes désirs, au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Parle, parle, mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix réunis tous ses sens, et l'île, les douceurs de la vie éternelle dans tes divins accents. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés ce matin dans ta joie, dans le plaisir des retrouvailles, dans l'espérance pour Alice Sénaphe, pour ses parents, pour toute la communauté que tu as rassemblée, ouvre à présent nos cœurs et nos esprits, renforce nos intelligences, pour qu'à travers ta parole, nous soit adressée de ta part une parole. À chacune et à chacun de nous, parle, aide-nous, dirige-nous, ouvre-nous à ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui, pour nous, a incarné cette vérité. Amen. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sur les abribus de Paris, fleurissent ces derniers jours les affiches publicitaires d'un établissement bancaire. Vous savez, celui qui a pris pour symbole un petit rongeur, grimpeur à queue en panache et amateur de noisettes. Des affiches où on nous propose la définition de mots simples par des équivalents, par des synonymes. L'une de ces affiches indique prévoyance, NF non féminin, tranquillité d'esprit. Elle a peut-être retenu mon attention à cause de la question qu'un étudiant m'avait posée quelques jours plus tôt au sujet de la providence. Dans ma réponse, j'avais rappelé que d'un point de vue étymologique, providence et prévoyance signifiaient la même chose. Le rapprochement était amusant entre l'affiche prévoyance, tranquillité d'esprit et cette question sur la providence. Amusant mais pas évident. Qu'en pensez-vous ? Que donnerait un petit détournement théologique si l'on substituait un mot à l'autre dans cette définition ? Pourrions-nous dire providence non féminin, tranquillité d'esprit ? Ce n'est pas vraiment la définition de la providence qui nous vient spontanément à l'esprit. Or, c'est bien pourtant ce que Matthieu semble affirmer et même marteler dans ce passage du serment sur la montagne. « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez ni de ce que vous mangerez et boirez, ne vous préoccupez pas de savoir comment vous vous habillerez, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'en occupe. Dieu a tout prévu. S'il s'occupe de nourrir les petits oiseaux et de rendre belles les fleurs des champs, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous ? » Providence divine. Oui, mais alors si c'est vrai, c'est exactement le contraire de la publicité. La prévoyance qu'aimerait me vendre l'écureuil, n'est-elle pas le contraire de la providence qui protège les oiseaux insouciants ? L'un amasse frénétiquement des noisettes et s'inquiète aujourd'hui pour être tranquille demain. Les autres picorent au petit bonheur, confiant, s'en pensera demain. Confiant ou inconscient ? Le message du texte, la sagesse qu'il propose, est-ce de vivre au jour le jour ? Une sorte de carpe diem évangélique, en quelque sorte. Après tout, pourquoi pas ? Le vœu de pauvreté des moines pendant des siècles ne consistait-il pas à renoncer au bien matériel pour cultiver la liberté spirituelle ? Oui, mais peut-on vraiment habiter ce monde sans reconnaître responsable, sans assumer pour nous et pour nos proches, pour la communauté humaine à laquelle nous appartenons, les charges qui nous en incombent ? Vraiment, avec toute l'affection qu'on peut avoir pour les moines ou pour les moineaux ? Est-ce cela dont il s'agit ? Pour démêler tout cela, cherchons un sens que peut avoir pour nous, comme croyants ou comme chercheurs de sens, cette exhortation à ne pas s'inquiéter. Arrêtons-nous ensuite à l'idée de providence, dont nous chercherons à définir le périmètre. Oui, le périmètre, pour l'empêcher de déborder. Et nous verrons enfin que si une providence délimitée nous fait peut-être perdre beaucoup de pouvoir, de savoir prétendu ou d'assurance, mais aussi bien des illusions, cette providence délimitée nous fait gagner une extraordinaire liberté, une liberté humble mais tenace, modeste mais indéracinable. Et d'abord, quittons l'animalerie. Mon point de départ risque en effet de nous faire croire que l'évangile prend le parti des petits oiseaux contre celui des écureuils, ou si l'on veut changer avec la fable, des cigales contre les fourmis. Or, pas un instant, Jésus n'incite ses auditeurs à se prendre pour des petits oiseaux ou pour des fleurs. Ce que vise sa comparaison, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu attentionné au point de prendre soin des plus petites créatures. Autrement dit, arrêtez de vous mettre à sa place. Vous vous rappelez cette chanson de Jacques Brel, « Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords ». Qui n'a jamais envisagé de se mettre à la place de Dieu ? De dire, « Si j'étais Dieu, je m'y prendrais autrement ». Arrêtons-nous de nous prendre pour lui. Jésus n'est pas en train de nous donner une clé pour sortir de la crise, pour régler les grands problèmes de l'humanité, un remède miracle pour l'écologie ou l'économie, pour la justice sociale et les droits de l'homme, des critères pour connaître le meilleur programme de politique. Tout cela a certes de l'importance. Et nous sommes, encore une fois, collectivement responsables de ce monde. À ces sujets, j'ajouterais, peut-être, cela paraîtra-t-il paradoxal, qu'il est compréhensible de s'inquiéter, qu'il est normal de s'inquiéter, et qu'on devrait plutôt considérer que c'est de ne pas s'inquiéter qui est inquiétant. Mais dans de tels domaines, ce sont nos intelligences et notre réflexion qui sont requises, non pas notre foi. L'Évangile n'a pas de réponse à cela, même si, à travers l'Évangile, souvent, longtemps, les Églises ont prétendu donner réponse à tout, à toutes les questions. Et l'exhortation à ne pas s'inquiéter n'est pas davantage une recette de coach spirituel, permettant à tout un chacun de trouver son équilibre et d'organiser son bonheur personnel, de gérer sainement sa famille, celle de son association, de la communauté à laquelle il appartient. Vous savez, ce fameux lâcher prise, grâce auquel tout irait tellement mieux. Rien, encore une fois, de tout cela, n'est indifférent ou méprisable. Bien au contraire. Mais, sans polémique, disons tranquillement que l'Évangile se situe ici, sur un autre plan, qu'il n'est pas l'une des sagesses ou l'une des thérapies disponibles sur le marché du fitness mental. Mais alors, que dit l'Évangile ? Quelque chose de très simple et qui, pourtant, est suffisamment compliqué pour n'être jamais définitivement acquis. Il nous parle ici moins de nous que de Dieu. Il nous décentre. Il dit que si Dieu est celui qui nous donne et qui nous prête vie, oui, il donne et prête, inutile de s'agripper, de se crisper, de chercher à conquérir ce qui est déjà là, offert, disponible. Et ce qui est vrai de l'existence, l'est aussi de ce que la théologie appelle le salut. Non seulement la vie est là, mais ma vie, ta vie, le sens de chacune d'entre elles, le sens provient de ce qu'elle est reçue et non maîtrisée. Cesse donc de t'inquiéter, de calculer, de vouloir agripper des choses sur lesquelles tu n'as pas, tu n'auras jamais prise. Cesse de vouloir tout maîtriser pour éprouver ensuite cette mortelle frustration lorsque l'énigme te résiste. Car la vie, notre vie, n'est pas notre propriété et cette prétention à en être les maîtres nous en fait perdre les beautés. Voilà, recadrée, simplement, l'invitation à ne pas s'inquiéter. Invitation à la fois plus adulte et plus modeste que ceux dont nous sommes partis. Plus adulte parce qu'elle n'est en rien un éloge de l'insouciance, parce qu'elle ne prend pas les rêves pour des réalités. plus modeste parce que limitée, discrète, voire secrète, autrement dit véritablement spirituelle, pas spectaculaire. Spirituelle, j'ose dire ce mot bien qu'il soit parfois un peu obscène dans notre culture. Sans autre prétention que cette orientation, que cette réorientation de la vie. Alors, que vient faire la providence là-dedans ? Eh bien, selon la définition qu'on en choisira, la providence accompagnera cet affranchissement de l'inquiétude ou au contraire nous replongera dans cette inquiétude. La providence, c'est comme le naturel. Chassez-la, elle revient au galop. Ainsi, le mois dernier, le périodique Philosophie Magazine titre est-il Y a-t-il un pilote dans l'histoire ? Eh oui ! Même si Dieu n'est plus la réponse, la question demeure, la question résiste et fait retour. Bon, d'accord, nous avons bien compris que nous-mêmes ne pilotions pas grand-chose, mais alors, où allons-nous ? Qui dirige ? On dit que les grands systèmes de croyances n'apportent plus de réponse. On sait que les idéologies du sens de l'histoire ont souvent débouché sur d'effroyables dictatures. On a l'impression que la main invisible du marché mondialisé à la tremblote et que les dirigeants de la planète sont les acteurs perdus d'une histoire de bruit et de fureur. Il est si tentant, il serait si rassurant de trouver, d'identifier le pilote. Mais quant à nous, pouvons-nous nous contenter de la réponse traditionnelle de la religion chrétienne ? N'a-t-elle pas eu parfois de quoi faire frémir ? Croyons-nous vraiment en un Dieu qui contrôle tout et qui voit tout, qui surveille tout depuis qu'à un espier dans sa tombe à croire Victor Hugo ? Croyons-nous en un Deus ordinator qui gérerait et déciderait de tout. Pas vraiment, non. Mais tout de même, cette histoire d'oiseaux et de fleurs et quelques chapitres plus loin expliquant qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent les corps mais n'atteignent pas les âmes. Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux que tous les moineaux. Comment faire ? Est-ce que Dieu est le grand ordinateur ? Non. Non, ce que dit Jésus n'est pas destiné à faire de lui quelqu'un qui surveille et contrôle tout. Ce que dit Jésus est dit pour nous inviter à nous libérer d'une inquiétude stérile, pas à spéculer sur les limites ou l'absence de limites des capacités de Dieu. Car lorsque nous faisons cela, nous tordons le texte, nous inventons une toute-puissance folle, nous projetons de manière hallucinée notre propre mégalomanie. Tout voir, tout savoir, tout prévoir. prévoir. Quand on y pense, peut-on soutenir que la providence divine, c'est ce qui permet que tout aille bien dans ce monde ou que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles au motif que Dieu piloterait l'histoire ? L'histoire du monde et même l'histoire de l'Église n'apporte-t-elle pas un cinglant démenti à cette affirmation massive et pourtant bien légère ? Pour en finir avec cette providence fantasme et fantasme ô combien dangereux ! Il suffit pourtant de remonter quelques versets plus haut lorsque Jésus commente les commandements traditionnels de la loi. Il dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez appris qu'il a été dit que tu aimerais ton prochain et que tu haïrais ton ennemi et moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. L'essentiel est là qui nous immunise contre cette folle providence. Oui, il y a des persécuteurs. Oui, il y a des bons et des méchants, des justes et des injustes. Dans le monde où nous vivons, les uns comme les autres reçoivent le soleil et la pluie et Dieu n'est pas un grand météorologue qui rendrait justice en faisant la pluie et le beau temps. Alors, pourquoi, lorsque Jésus nous suggère de vivre en faisant confiance à celui qui nous donne et nous prête vie, nous empressons-nous de spéculer, de sortir du texte et de spéculer sur l'étendue de son pouvoir. Pourquoi ? Parce que, selon un ressort bien connu de la psychologie humaine, nous sommes prêts à renoncer pour nous-mêmes à cette toute-puissance fantasmatique pourvu de pouvoir la confier à quelqu'un qui, croyons-nous, pourrait nous en savoir gré. C'est un petit calcul avec attente de retour sur investissement. C'est le calcul du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Je reste sagement auprès de papa, un jour, je toucherai l'héritage. Or, cette lecture est contredite, contredite par l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Dieu ne fonctionne pas comme cela dans ses relations avec nous. sans peser sur l'histoire dans un sens déterminé qui empêcherait les hommes d'exercer leur liberté, sans fermer l'histoire à l'inattendu et surtout sans manifester un tel pouvoir, un pouvoir tel que sa justice s'y exprimerait dès à présent. Voilà comme un Dieu agit beaucoup plus secrètement, beaucoup plus discrètement. Pour en finir avec cette providence fantasme, il faut se rappeler que Dieu ne s'est pas rendu présent dans notre histoire et dans notre humanité comme un surhomme, mais comme un homme. La crèche et la croix nous rappellent que la foi n'est pas affaire de pouvoir et moins encore de superpouvoir. ne pas s'inquiéter, renoncer à prétendre maîtriser ce qui, jusqu'au cœur de nos existences, nous est donné sans que nous le possédions. C'est vrai de la vie elle-même et c'est vrai de la foi. La meilleure comparaison, c'est peut-être celle du prénom que chacune et chacun de nous a reçu, le nom de baptême. Nous sommes chacune et chacun personnellement identifiés et reconnus, différents de tous les autres, uniques. Nous avons été précédés, désirés, attendus. Alors, bien sûr, il fut un temps où nous pensions que nos parents étaient tout-puissants et puis nous avons compris en grandissant que ceux qui chez eux étaient sans borne, ceux qui comptaient c'était leur amour et non leur puissance, que c'était l'attention qu'ils nous avaient porté jour après jour qui nous avait permis de grandir. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu est un père, pas un ordinateur. Le Dieu de Jésus-Christ ne brandit pas la foudre, il envoie son fils. La foi qui naît de ce simple constat est très différente. Elle est même en contradiction avec celle qui remet à Dieu les clés d'une toute-puissance que nous n'aurons jamais. Il faut donc en finir avec les lectures littérales ou quasi-littérales de certains passages de l'Évangile. J'en prends un autre. Celui où Jésus maudit le figuier, passage bizarre d'ailleurs, et où ses disciples s'en étonnent, il répond « Si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi vous le recevrez. » Mais la foi qui transporte les montagnes, c'est une façon imagée qu'a Jésus de parler de la confiance inébranlable qui habite les croyants. Or, à l'ère des tractopelles, nous ne pouvons plus prendre cette image au pied de la lettre. Il en va de même pour l'action de Dieu dans l'histoire. Bien sûr, je peux croire qu'il l'a conduite à son but, mais je renonce à faire de cette confiance une certitude de raison. Je ne suis pas capable de le prouver. Je crois, j'espère, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas. dans la vie de tous les jours, cela ne fait pas de moi, cela ne fait pas de nous des femmes et des hommes supérieurs, mieux équipés pour répondre aux défis du moment. Mais cela fait de nous intérieurement des femmes et des hommes libres. Libres parce que nous avons et nous savons que nous avons reçu cette humanité en cadeau. Cadeau partagé du reste, cadeau qui n'est pas exclusivement reçu et compris par les seuls croyants. Le même Jacques Brel qui se demandait ce qu'il ferait s'il était le bon Dieu, chantait quelques années plus tard « Toi, si tu étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, si tu étais le bon Dieu, tu allumerais des balles pour les gueux. Toi, si tu étais le bon Dieu, tu ne serais pas économe de ciel bleu. Mais tu n'es pas le bon Dieu. Toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. » Étonnant écho par rapport au psaume 8 que nous avons chanté et entendu tout à l'heure. Je m'arrête là en finissant d'un mot. Quant à la coïncidence, de l'affiche prévoyance sur l'abribus, vu quelques jours après la question de l'étudiant sur la providence et ce souvenir récent du titre de philosophie magazine « Y a-t-il un pilote dans l'histoire ? » Quant à cette coïncidence qu'en pensée, vous comprendrez que je ne me risquerais certainement pas à la qualifier de providentielle. En revanche, pourquoi s'interdire d'y percevoir un de ces sourires complices, un de ces clins d'œil que la vie nous offre ? Le plus souvent, nous marchons les yeux baissés pour voir où nous mettons les pieds et puis parfois, nous levons les yeux et il arrive que nous recevions de ces petits cadeaux fugaces qu'il y a plaisir à partager. que vous souhaitez pour aujourd'hui, sinon cette petite nourriture-là. Du reste, ne vous inquiétez pas, elle est disponible pour chacune et chacun de vous, chaque jour, comme celle qui vient aux oiseaux. qui vient aux oiseaux.